Contre avec les commentaires de Nicolas Delage et de Jean-Claude Scrella. C'est incroyable ! C'est fort, j'avais jamais vu ça. Quelle image ! Voilà, ils s'en saisissent du ballon avec Tepole. Tailloné maintenant. Il fait parler sa puissance. Il tient debout avec du soutien. C'est le deuxième centre. Il va peut-être aller à l'essai. Il glisse dans l'embut. Et c'est pour l'équipe d'Orienne. Il est magnifique. Il est magnifique. Qui a été sermonné par l'arbitre. Qui lui a expliqué le pourquoi de cette faute. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a peut-être un essai de Paul Sacquet. C'est fabuleux ! C'est une fulgurance de Johnny Wilkinson. Avec ce ballon au pince. Et il n'avait pas dit qu'il allait taper cette pénalité de Johnny Wilkinson. Ils vont remettre un tas de joueurs les avants. Ah non ! Et dans la faute avec les arrières finalement. Oh là, dans la face. Un petit peu imprécise. Est-ce qu'il y a une pénalité ou en orge ? Pas du tout avec probablement Paul Sacquet. Qui va aller au bout pour le doublé. Le deuxième essai de Paul Sacquet sur ce contre de 80 mètres. Et l'Angleterre qui fait le break. C'est magnifique. A plus de deux minutes de la pause. Hugo Marcel de nouveau avec Marc Cueto. Il a vu le trou. Oh, il a passé. Il est passé. Cueto qui glisse. Il avait la solution Andy Farrell sur sa droite. Il en avait plusieurs solutions. C'est pas terminé avec Shooter. Nick Easter. Il y a un essai anglais. Matthew Tate. Pour ce nouvel essai anglais. C'est le troisième. Il va l'éjecter pour Johnny Wilkinson. Avec Farrell. Farrell évidemment qui va y aller. Essai. Le quatrième essai d'Andy Farrell. Le Perse Muraille. Ancien joueur de 13. Qui permet aux Anglais de définitivement peut-être prendre le large à un quart d'heure de la fin. Arrêté par Easter. On continue avec Ola. La passe pour le capitaine. L'atout. Ouais, c'est bien joué. Peut-être qu'il y a un essai de Tipolet. La vidéo probablement. Thank you. Essai. Bravo. Et les Tongiens ont bien terminé. Mais c'est bien l'Angleterre qui s'impose.